Je m'appelle Digonet-Marie, j'ai 22 ans, je suis en licence ARH, animateur en ressources humaines. L'entreprise dans laquelle je travaille s'appelle Cap Téléprotection, c'est une toute jeune PME. On a essentiellement un vivier d'agents de sécurité, donc on fait du gardiennage, des interventions, des veilles à l'arme et un centre de formation. Moi, tous les jours, je m'occupe des contrats de travail des agents, parce qu'il faut en faire, pas tous les jours, mais souvent, tous les mois. Après, je fais aussi les fiches de paye, je leur remets les fiches de paye avec tous les documents de sortie. Et puis, avec mes collègues, je fais le planning aussi, des agents, on programme les plannings. J'ai choisi de faire ma formation en alternance, parce que suite à mon parcours, je voulais vraiment avoir un salaire, mais avoir aussi une formation. Et j'ai trouvé que l'alternance était le bon compromis. Donc, j'ai fait une porte ouverte, donc j'ai rencontré une personne qui m'a vraiment bien expliqué la licence, comment ça allait se passer. Donc, suite à ça, j'ai vraiment décidé de m'inscrire, donc je me suis inscrite. Et vraiment, ce que j'aime au pôle formation, c'est qu'on est un petit groupe, en fait, on n'est pas beaucoup, ce n'est pas des grandes classes. Donc, je trouve que les formateurs sont plus près de nous, peuvent mieux nous aider. J'ai trouvé mon entreprise d'accueil en faisant un mailing à plusieurs entreprises du coin. J'ai eu un entretien avec M. Prenat, qui est le dirigeant, et du coup, ça a bien collé. Et voilà, aujourd'hui, je suis ici. Ce que j'apprécie dans mon entreprise, c'est que je touche à tout, autant à l'administratif qu'au terrain. Puis, on est une petite PME, donc on se connaît tous, il y a une bonne ambiance. Je pense que les qualités pour être animatrice RH sont vraiment le relationnel, parce qu'on est en contact quand même avec les salariés. Beaucoup de rigueur et d'organisation aussi dans le métier. Après ma licence, si je peux rester dans mon entreprise et être embauchée, je le fais. Sinon, pourquoi pas après, voir sur un master ou quelque chose d'un peu plus poussé en ressources humaines. Toujours en alternance, et si possible, dans mon entreprise actuelle. Sous-titrage Société Radio-Canada